Bien qu'une conférence pleine des idées, des discours qui provoquent une inspiration, tout ceci nous donne un avant-goût de ce que pourrait être l'espèce humaine quand des gens de différentes cultures et des nations coopèrent de façon pour le beau. Je crois que l'esprit de cette conférence, la communication entre les orateurs et avec le public nous donne un genre d'avant-goût de la société que nous voulons construire. Surtout hier, c'est le concert le soir où vous avez pu voir la puissance de la musique classique sur la pensée, sur le cœur. Ça vous donne un sens de la renaissance culturelle que nous voulons construire et qui est déjà entrée dans le devenir. Mais actuellement, nous avons un monde qui est en danger mortel. Les rapports que j'ai reçus depuis hier et encore aujourd'hui des États-Unis sur l'extension de la pandémie de l'Ebola est beaucoup pire que ce qui est rapporté par les journaux et les médias en Europe. Dans ce cas, c'est presque sûr que ce virus peut être transmis par aérosol. Si vous êtes à un mètre de distance, l'Ebola est hors de contrôle en Afrique de l'Ouest et elle est en train de s'étendre très rapidement, même au secteur avancé. Et toutes les tentatives de couvrir cette réalité ne pourront pas durer parce que ce sera clair que les choses sont hors de contrôle. Donc il y a un malade qui a été traité pendant cinq semaines à Hambourg et qui a pu quitter l'hôpital. Le coût d'un patient était de 2 millions d'euros. 2 millions d'euros. Alors si vous pensez que d'ici janvier, il y aurait peut-être 1 à 2 millions de gens qui seraient infectés, j'ai calculé que si chacun de ces personnes était traité de la même façon, ce serait déjà près de 3 000 milliards d'euros. Alors évidemment, ces gens-là n'auront pas tous un tel traitement. C'est parce que beaucoup mourront avant de pouvoir atteindre un hôpital. Mais je suis en train de mentionner tout ceci simplement pour essayer d'insister sur le point que j'avais soulevé dans ma présentation initiale, que nous devons utiliser les trois dangers mortels que nous avons actuellement. C'est la crise de l'ébola, l'extension du terrorisme, comme dans l'État islamique. Et aussi la certitude qu'on va vers un nouveau fondement financier à court terme, parce que c'est ce que disent tous les indicateurs, que le système est au bord de l'effondrement. Je crois que nous devons utiliser l'inspiration que nous a donnée cette conférence pour que chacun qui a participé devienne lui-même un ambassadeur de l'alternative qui existe à cette crise. Et ça, c'est la nouvelle route de la soie. Les politiques d'un nouvel ordre économique international, c'est comme les BRICS sont en train de les amener, et les pays qui sont alliés aux BRICS aussi. Et notre but stratégique, la seule façon de pouvoir éviter les dangers existentiels que j'ai mentionnés auparavant, c'est de faire en sorte que les nations européennes et les États-Unis coopèrent avec les BRICS. Maintenant, hier, il y a eu la réunion de l'ASEM à Milan. Et là, il y avait le Premier ministre Li Keqiang, et il a lancé un appel à l'Europe à rejoindre la nouvelle route de la soie. Donc, c'était un appel explicite. Auparavant, ça n'avait pas été exprimé de façon aussi directe. Mais maintenant, voilà, il y a un appel officiel du gouvernement chinois pour rejoindre la nouvelle route de la soie. Alors, pour nous, de l'Institut Schilder, c'est quelque chose qui nous arrive du ciel, quelque part, parce que c'est ce que nous avons proposé depuis 30 ans. Nous nous sommes battus pour ça depuis 30 ans. Mais la seule différence, c'est que depuis quelques années, nos conférences programmatiques étaient... Voilà, donc nous proposions ça comme un projet, comme un programme. Et maintenant, ça devient une réalité. C'est-à-dire qu'on a des pays qui représentent déjà plus de la moitié de la planète, qui s'orientent dans cette direction. Donc, ce n'est plus un simple exercice académique de proposition. Mais maintenant, ça peut réellement avoir lieu. Nous voulons avoir tous les pays d'Europe... Nous voulons qu'ils disent oui, c'est la direction dans laquelle on veut aller, si on veut avoir un futur de stabilité, c'est de paix pour l'humanité, et nous voulons coopérer. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai préparé une résolution qui fait ce point-là très clairement. Et j'aimerais bien que, si vous êtes d'accord, que nous disions oui, c'est par réclamation, et que nous utilisons ça. C'est comme le point de départ. C'est d'une campagne massive dans leur propre groupe. C'est leurs amis, leurs collègues, leurs familles, les institutions avec lesquelles ils travaillent. D'une part, il faut déjà rendre cette conception de la nouvelle route de la soie beaucoup plus connue et montrer aux gens comment est-ce que ça intervient dans la crise stratégique. Je peux vous assurer dès maintenant que d'ici décembre, il y aura plusieurs crises stratégiques. Parce que, un, l'Ebola va croître et ça va provoquer une panique. Ensuite, vous aurez les dangers du terrorisme. Et toutes ces crises vont se conjuguer. Et elles exigent que les nations du monde travaillent ensemble. Les nations européennes, la Russie, la Chine, l'Inde, les États-Unis, tous doivent rejoindre leurs efforts. C'est pour faire face à ces dangers existentiels. Donc, si vous êtes d'accord avec cette résolution, que vous preniez cette résolution, que vous l'ameniez avec vous et que vous deveniez un messager pour créer un mouvement de masse pour le développement. C'est comme le Premier ministre indien, Modi, l'a demandé. Alors, je lis la résolution. L'espèce humaine connaît actuellement une crise de civilisation très profonde. L'effondrement de la société, c'est dans plusieurs parties du monde, la plupart des parties du monde, se sont érodées. Les relations internationales se sont effondrées. Dans ce contexte, nous avons trois dangers mortels devant nous, chacun desquels pourrait amener à l'extinction de notre espèce. D'abord, la pandémie d'Épola qui est hors de contrôle en Afrique et pour laquelle il n'y a pas de cure actuellement et qui menace de devenir encore plus menaçante que la peste au XIVe siècle. Il y a ensuite le danger du terrorisme pour le monde entier et aussi le génocide qui pourrait émaner à partir de l'État islamique. C'est de la barbarie qui cible la Chine et la Russie. C'est donc pour simplement provoquer une des explosions dans toute la partie de l'Asie de l'Est. Et enfin, il y a aussi la possibilité que le système financier de la zone transatlantique s'effondre et pourrait se rejeter le monde dans un nouvel âge de ténèbres. Étant donné ces dangers, il va de la vie, c'est de la survie de la civilisation, d'arrêter la confrontation actuelle contre la Russie et la Chine. Au contraire, nous devons amener l'agenda au contraire sur le but commun de l'humanité et amener à toutes les nations à vaincre sur ces menaces mentales. Nous appelons à toutes les forces de la région dans les pays transatlantiques à rejoindre les perspectives de Briggs et de la nouvelle route de la soie. Travaillons à développer un ordre inclusif de paix pour le 21e siècle au bénéfice de l'espèce humaine, ce qui est la seule espèce humaine pensante. C'est à l'on. Donc, la créativité, l'amour, le développement économique doivent être la véritable valeur de notre famille humaine. Je ne sais pas comment on devrait procéder. Peut-être nous demandons que tous ceux qui sont favorables à cette solution doivent lever leurs bras. Il me semble que c'est la plus grande majorité. Donc, la résolution est adoptée. C'est la plus grande majorité. 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 C'est la plus grande majorité.